Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un tutoriel dans lequel je travaille un portrait en noir et blanc, un portrait en gros plan. Et là, je me permets de vous faire une petite observation. Je suis très actif sur les groupes Facebook de photographie et j'ai l'impression que lorsque les gens font du portrait, j'ai l'impression que les gens ont peur d'approcher du modèle. Je vois très rarement des portraits en gros plan, des portraits du visage en gros plan. Alors moi, je vous invite, ceux qui aiment faire du portrait, ceux qui aiment travailler avec les modèles, je vous invite à explorer ce genre de portrait-là, des portraits où le visage du modèle remplit complètement la photo. Vous allez voir, vous risquez d'y prendre goût et vous risquez de vous mettre en enfer régulièrement. Alors dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est un photo en noir et blanc. Et je traite la photo dans le but d'obtenir une ambiance sombre, une ambiance ténébreuse. Si vous êtes actif sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que ce genre de photo-là, avec une ambiance ténébreuse, c'est quelque chose de populaire sur les réseaux sociaux. Alors ici, je vous montre comment obtenir ce genre de rendu-là ténébreuse dans une photo. Dans ce tutoriel-là, j'utilise le pinceau pour faire de la retouche locale et j'utilise également le masque de luminosité de façon à pouvoir cibler les régions sombres et ensuite les régions de haute lumière du visage. Le masque de luminosité dans Lightroom, c'est un outil qui est apparu il y a environ un an. C'est un outil très, très, très performant pour faire de la retouche locale. C'est incroyable qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là. Alors, vous allez voir ici comment j'utilise le masque de luminosité pour cibler les plages de luminosité du visage. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez le tutoriel. OK, alors voici le portrait de Carla que je vais travailler. Alors, le but aujourd'hui, c'est de faire un portrait noir et blanc qui a une ambiance sombre. Alors, la première des choses, c'est qu'on peut voir que la photo est un petit peu sous-exposée, un petit peu trop sombre. Alors, je vais légèrement augmenter l'exposition comme ça ici. Seulement, le réglage d'exposition que je viens de faire, c'est pas un réglage définitif. Je vais sûrement devoir modifier mon exposition à nouveau lors du traitement de la photo. Alors, c'est un traitement en noir et blanc. Alors, ici, en haut, je clique sur noir et blanc, traitement en noir et blanc. Ensuite, la courbe des tonalités. Alors, je prends la courbe à point. Je ne prends pas la courbe paramétrique, je prends la courbe à point, celle qui est identifiée par un petit rond blanc. Et là, je veux avoir un portrait d'une ambiance sombre. Je veux pas qu'il y ait de blanc dans ma photo. Je veux que ma photo soit dans des tonalités sombres. Alors, je prends le point blanc, complètement à droite, et j'en diminue la luminosité. Ensuite, je prends la partie gauche de la courbe ici et je la descends. Et ça me donne une photo qui va être dans des tonalités sombres. En diminuant la luminosité du point blanc, je sais que je n'aurai pas de blanc dans ma photo. Alors, ça va contribuer à rendre la photo sombre. Ensuite, les réglages de tonalités ici. Alors, je diminue la luminosité des noirs. J'éclaircie un petit peu les ombres et je diminue la luminosité des hautes lumières. Ensuite, le réglage mélange noir et blanc. Alors, je veux que la peau soit dans un gris sombre. Alors, j'active la sélection par le pointeur de la souris en cliquant ici sur le petit cercle en haut à gauche. Voilà. Je place ma souris sur la peau du modèle et je diminue la luminosité de la peau. Et on voit ici que les curseurs des différentes couleurs qui composent la peau ont été déplacés vers la gauche. Comme ça, la peau devient sombre. Et là, je vais ajuster avec plus de précision les réglages en y allant manuellement curseur par curseur. Alors, on peut voir que la luminosité du orange a été très réduite, mais je vais diminuer encore un peu plus la luminosité du rouge et je vais également diminuer un peu plus la luminosité du jaune. Voilà. Comme ça ici. Et là, ça me donne un portrait qui est dans des tons très sombres. Lorsqu'on a fini d'utiliser la sélection par la souris, on clique en bas ici sur terminer. Alors, voilà où j'en suis rendu avec mon portrait. La prochaine étape, ça va être de brûler et d'éclaircir certaines régions du visage pour donner du volume au visage et le rendre encore plus sombre, plus ténébreux. Alors, la première chose que je veux faire, c'est que je vais légèrement assombrir les basses lumières qui sont dans le côté du visage ici à gauche. Alors, pour faire ça, je prends le pinceau. Étant donné que je veux que ce soit un réglage très délicat, je vais mettre la densité du pinceau à 70. Comme ça, ça va m'assurer que les réglages appliqués par le pinceau ne viendront pas complètement couvrir l'image originale. L'image originale va transparaître à travers les réglages appliqués par le pinceau et je vais diminuer le débit. J'ai mis le débit à 80. Comme ça, ça va me permettre de prendre mon temps avec le pinceau pour appliquer mes réglages sur le visage. Et là, je prends le réglage exposition et je diminue l'exposition. Pour l'instant, je l'ai mis à moins point 69, mais je vais pouvoir modifier ce réglage-là par après si nécessaire. Et là, je passe mon pinceau sur le côté gauche du visage. Comme ça, ici. Maintenant, je veux que le réglage que je viens d'appliquer avec le pinceau affecte uniquement les basses lumières. Je ne veux pas qu'il affecte les hautes lumières du visage. Alors, pour faire ça, toujours dans les réglages du pinceau, je viens ici dans la fonction masque de gamme. Et là, je clique sur luminance. Là, vous voyez, ces réglages-là sont apparus. Alors, je clique sur afficher le masque de luminance. Et en faisant ça, on voit où est appliqué le pinceau. Et là, en utilisant le réglage gamme, je vais pouvoir dire à Lightroom la plage de luminosité à l'intérieur de laquelle je veux que les coups de pinceau soient appliqués. Alors, complètement à gauche, c'est les noirs total. Complètement à droite, c'est les blancs total. Et en ce moment, on peut voir que les deux curseurs sont aux extrémités. Alors ça, ça veut dire que le réglage est appliqué sur les luminosités comprises entre les deux curseurs. Et compte tenu que les deux curseurs sont aux extrémités, bien, le réglage du pinceau est appliqué dans toutes les plages de luminosité de la photo. Je veux que le réglage soit appliqué uniquement dans les basses lumières. Alors, je prends le curseur de droite et je l'envoie vers la gauche. Et là, si vous regardez sur la photo, les régions rouges, on voit que les régions rouges se retirent des hautes lumières. Alors, en plaçant mes curseurs de gamme comme ça, je dis à Lightroom, applique le pinceau uniquement dans la plage de luminosité qu'il y a entre les deux curseurs. Donc ça, ça veut dire du noir jusqu'au gris moyen qu'il y a ici. Le pinceau n'est pas appliqué dans la plage de luminosité qu'il y a ici, n'est pas appliqué dans les hautes lumières. Et ensuite, avec le réglage lissage, on ajuste le dégradé entre les régions où le pinceau est appliqué et les régions où le pinceau n'est pas appliqué. Alors, si on met le lissage complètement à gauche, il n'y a aucun dégradé. Et on peut voir que la transition entre les parties de l'image où le réglage est appliqué et les parties de l'image où le réglage n'est pas appliqué, on peut voir que la transition est très brutale. En augmentant le lissage, la transition va devenir de plus en plus délicate, de plus en plus douce. Et ça va nous permettre d'avoir une transition qui va être beaucoup plus douce et donc qui va être moins visible lorsqu'on va regarder la photo. Et une fois qu'on a ajusté les réglages de gamme et de lissage, on peut décocher l'affichage du masque de luminance. Et là, on peut ajuster notre réglage ici. Et vous voyez, si je joue avec l'exposition, seulement les tonalités sombres du visage s'assombrissent. Voilà, comme ça ici. Alors, je vais ajuster mon exposition comme ça ici. Alors, sans le pinceau, avec le pinceau. Alors, j'ai assombri les zones du visage. Maintenant, je vais répéter l'opération, mais cette fois-ci pour légèrement augmenter la luminosité des hautes lumières du visage. Alors, je me prends un nouveau pinceau. Je prends encore le réglage d'exposition, mais cette fois-ci, je vais légèrement augmenter l'exposition. Et là, je vais passer mon pinceau là où il y a des hautes lumières du visage, comme ça ici. Voilà. Je prends le masque de gamme, masse de gamme de luminance, afficher le masque de gamme. Voilà. OK, là, on voit en rouge où le pinceau est appliqué. Et là, je vais faire comme j'ai fait avec les basses lumières, mais cette fois-ci, je vais le faire pour les hautes lumières. Alors, je vais prendre le réglage de gamme et cette fois-ci, je vais dire à Lightroom, applique le pinceau uniquement dans les hautes lumières. Alors, je prends mon réglage de gamme comme ça ici, vous voyez. Et là, je dis à Lightroom, applique le pinceau uniquement dans la plage de luminosité qu'il y a entre les deux curseurs qu'il y a ici. Donc, ça, ça veut dire les hautes lumières. Et on peut voir que le pinceau est appliqué uniquement où il y a des hautes lumières. Ensuite, on joue avec le lissage pour ajuster la transition entre les régions où le pinceau est appliqué et les régions où le pinceau n'est pas appliqué. Et là, j'ajuste comme il faut mon réglage de gamme, mon réglage de luminance. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Je désactive l'affichage du masque. Et là, je peux jouer avec l'exposition. Et on voit que le pinceau affecte uniquement les régions de hautes lumières du visage. Alors, ce que je viens de faire avec le pinceau et le masque de luminance, c'est une technique qui est très pratique en portrait pour donner du volume au visage. Les masses de luminance nous permettent d'assombrir uniquement les ombres et d'augmenter la luminosité uniquement des hautes lumières. Alors, voilà où j'en suis rendu avec mon portrait. Alors, si je regarde mon portrait sans les réglages appliqués par les pinceaux et avec les réglages appliqués par les pinceaux. Alors, mon portrait maintenant a du volume. On voit mieux la forme du visage. Là, je regarde l'ensemble de ma photo. Je trouve que c'est légèrement trop contrasté. Alors, je vais tout simplement diminuer le contraste comme ça ici. J'ai mis le contraste à moins 10. Ensuite, si je zoome la photo. Alors, j'ai un objectif qui est vraiment très net et la peau du visage, la texture de la peau est très visible. Alors, je vais atténuer la texture de la peau en diminuant le réglage texture. Je vais également diminuer le réglage clarté. Voilà. Et là, j'ai une texture de peau qui est beaucoup plus douce. Et je vais utiliser également le réglage correction du voile. La plupart du temps, on utilise le réglage correction du voile pour éliminer un voile qu'il y a dans la photo. Donc, rendre l'image plus nette. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais appliquer une correction de voile négative. Très légère de moins 3. Et en faisant ça, je crée un léger voile dans la photo. Et le léger voile que j'ai créé avec le réglage correction du voile va avoir pour résultat d'atténuer la texture de la peau. Maintenant, étant donné que les réglages que j'ai appliqués ici, c'est-à-dire les réglages de texture, clarté et de correction du voile, étant donné que ces réglages-là atténuent la netteté des détails, bien, si je regarde mes yeux ici, bien, les yeux du modèle ont perdu un petit peu de netteté. Alors, moi, j'aime ça quand les yeux, dans un portrait, un truc pour que le portrait soit fort, pour que le portrait attire le regard des gens qui vont regarder la photo, c'est de s'arranger pour que les yeux soient plus nets que le reste du visage. Alors, je vais prendre le pinceau. Avec le pinceau, je vais appliquer une augmentation de netteté et une légère augmentation de correction du voile. Et je vais appliquer ce réglage-là sur les yeux. Comme ça ici. Et comme ça ici. Et un petit peu sur les lèvres. Voilà, comme ça ici. Alors, en augmentant localement avec le pinceau, la clarté et la texture, et bien, je retrouve les détails dans les yeux et dans les lèvres qui ont été estompés avec les réglages de présence que j'ai appliqués ici dans le but d'atténuer la texture de la peau. Finalement, qu'est-ce qui va contribuer au charme de cette photo-là? C'est un color grading qui va donner à la photo une coloration vieux-brun. Alors, pour faire ça, dans les ombres, j'applique une légère teinte d'oranger, pas trop saturée, et j'en diminue la luminosité un petit peu. Voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez, la saturation de la couleur orange est très, très faible et j'ai légèrement diminué la luminosité. Ensuite, dans les tons moyens, une teinte de jaune. Là encore, très peu saturée. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité. Et dans les hautes lumières, je veux que les hautes lumières du visage semblent briller. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans les ombres et dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de couleur chaude. Dans les ombres, j'ai ajouté une teinte d'oranger. Et dans les tons moyens, une teinte de jaune. Alors, dans les hautes lumières, pour créer l'impression que les hautes lumières brillent, je vais ajouter une légère teinte de cyan, de bleu cyan, comme ça ici. Très peu saturée. Et je vais en augmenter la luminosité. Voilà, comme ça ici. Dans les hautes lumières, j'ai appliqué une légère teinte de cyan. Étant donné que cette couleur-là est complémentaire à la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les tons foncés et dans les tons moyens, ça va créer l'impression que les reflets dans les hautes lumières brillent. Ils vont se détacher des tons moyens et des tons sombres. Et ensuite, je joue avec la balance. Alors, voilà, je mets la balance légèrement vers la droite, comme ça ici. Je vais diminuer la fusion. Voilà. Et là, je regarde, je vais augmenter à nouveau. Je vais augmenter légèrement la saturation du jaune qui a été ajoutée dans les tons moyens. Je vais augmenter légèrement la saturation du jaune qui a été ajoutée dans les ombres. Et voilà, ça me donne ce résultat-là au niveau du color grading. Maintenant, je suis rendu au dernier retouche finale. Question de fignoler le portrait. Alors, si je regarde ici dans l'œil, je vois mal les détails dans la paupière. Alors, je vais prendre un pinceau et je vais, avec le pinceau, légèrement augmenter la luminosité des ombres. Comme ça ici, je vais augmenter la densité du pinceau. Voilà. Augmente légèrement l'exposition. Ok, le but ici est juste d'aller récupérer un petit peu les détails des cils. Voilà. Et il y a une légère perte de détails dans les lèvres parce que c'est un petit peu trop sombre. Alors, voilà, je vais passer un petit peu sur les lèvres. Comme ça ici. Voilà. Et là, j'ai mon portrait final. Un portrait en noir et blanc avec un esthétisme sombre. Alors, voilà. Comme vous voyez, c'est pas tellement compliqué. Et les réglages du masque de luminosité, c'est quelque chose que vous devez explorer. Vous devez apprendre à utiliser ça parce que les choses qu'on fait avec ça, c'est tout simplement génial. Si vous voulez en apprendre plus sur les masques de luminosité, je vous invite à regarder mon tutoriel consacré aux masques de luminosité. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui prennent la peine de visiter mon site web. Si vous aimez mes tutoriels sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Donnez-moi un pouce vers le haut. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada